Vous êtes bien sur C'est quoi cette histoire ? Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver toujours en compagnie de notre experte préférée. Bonjour Noémie, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Alors dis-nous, est-ce que tu as prévu un déguisement pour Halloween ? Alors j'hésite encore mais je me suis dit pourquoi pas Cerbère, c'est pas mal, non ? Pourquoi pas ? Alors personnellement, j'hésite encore entre un déguisement de Jules César vampirisé ou entre une Cléopâtre fraîchement sortie de son sarcophage. Mais bon, là n'est pas le sujet de cet épisode. Alors aujourd'hui, rassurez-vous, Noémie ne va pas vous donner des idées de costumes d'Halloween d'inspiration antique mais on va parler d'un sujet qui est au cœur des célébrations d'Halloween et de la Toussaint, la mort. Alors je sais que c'est un sujet qui peut être difficile pour certains et certaines d'entre vous à aborder donc je tiens à vous préciser que dans cet épisode, on va surtout s'intéresser aux rites des funérailles, aux croyances romaines autour de la vie après la mort ainsi qu'aux sépultures romaines. Donc si ce sont des sujets auxquels vous n'êtes pas particulièrement sensibles, je vous invite à continuer votre écoute et si vous ne vous sentez pas à l'aise, pas de soucis, on se retrouve pour un autre épisode avec une thématique plus joyeuse. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, on côtoie peu la mort, il faut le dire, dans le sens où on ne vit pas en temps de guerre, où on vit plus longtemps, où on est mieux soigné, etc. Donc on est dans un contexte bien différent de la Rome antique où l'espérance de vie était bien plus faible. Comment est-ce que les Romains percevaient la mort ? Est-ce qu'ils avaient une autre perception que nous de la mort ? Alors effectivement, les Romains ont un rapport assez particulier à la mort. Donc pour Pline, qui est un auteur antique, le deuil, donc luctus en latin, est une qualité qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Et pour Cicéron, ce deuil trouve sa place parmi d'autres affects qu'il définit comme perturbationnes, donc qu'il rattache à une émotion principale, le chagrin. Donc le deuil est bien reconnu comme une émotion, c'est-à-dire un affect capable de bouleverser et de créer une perturbation, donc, dans l'esprit de l'homme. Et dans l'Empire romain, les hommes et les femmes vivent bien moins longtemps que nous aujourd'hui, à savoir en moyenne 41 ans pour un homme et 29 ans pour une femme. Donc ces chiffres sont très faibles par rapport aux âges moyens actuels. Et le taux de mortalité infantile est assez fort. Donc l'écart considérable qu'on vient de mentionner entre les hommes et les femmes est dû au fait qu'elles meurent souvent en couche et aussi qu'elles commencent à avoir des enfants beaucoup plus tôt. Donc à partir de 14 ans. Donc comme vous voyez, effectivement, la mort est assez omniprésente, ou en tout cas très présente dans cette société. Mais parfois, et c'est intéressant de le noter quand même, on peut observer des exceptions assez notables. Notamment dans un cimetière pour gens pauvres qui a été découvert au Vatican, est attesté Abbas Cantus, un Romain, qui lui est mort à 90 ans. Donc ce n'était pas non plus impossible. Comment se déroulaient les funérailles ? Donc les funérailles, en fait, sont censées empêcher l'âme du mort d'errer sans repos et de tourmenter les membres de sa famille après son décès. Et donc un mort sans sépulture est considéré comme un danger potentiel pour les vivants qui l'entourent. Donc les Romains procédaient aussi bien à l'incinération qu'à l'inhumation, à des époques différentes, mais dans l'ensemble, les deux étaient pratiqués. Et les riches et les pauvres ne bénéficient pas du même traitement, évidemment, comme on peut s'en douter. Donc la plupart des cérémonies funéraires se faisaient dans le cercle familial. On commençait par fermer les yeux du mort. Puis son fils, ou le membre de la famille qui était le plus proche de lui, lui faisait un baiser sur la bouche pour recueillir son dernier souffle. Les personnes qui étaient présentes à cette cérémonie appelaient le mort par son nom, à voix haute, trois fois. Et un parent allait déclarer le décès au temple de Vénus Libitina. Donc une fois ces premières choses faites, le corps va être lavé, puis parfumé, et paré de sa toge, avant d'être couché sur un lit funéraire. Et donc ce lit est entouré de fleurs et de guirlandes. Et le lit est disposé dans l'atrium de la maison. Donc c'est cette pièce qu'on a l'habitude de voir dans les péplums, mais qui est en fait la pièce centrale d'une maison où vous voyez ce bassin. Donc tout le monde sait à peu près à quoi ressemble l'atrium. Et donc le corps était déposé à cet endroit-là, justement parce qu'il s'agit d'une pièce dans laquelle les gens passent. Et une pièce où des personnes seront amenées à passer devant ce corps. Une pièce de monnaie est aussi placée dans la bouche du mort. Et cette pièce est en fait nécessaire pour pouvoir payer Caron, qui fait traverser le Styx, donc ce fleuve mythique, aux âmes des morts. Donc c'est son paiement pour le faire traverser avec sa barque. Et sur une petite table, on brûle généralement de l'encens. Et donc ce corps va rester exposé dans cette pièce de passage entre trois et sept jours. On lieut ensuite les obsèques. Et les obsèques ont d'abord eu lieu dans l'Empire romain de nuit, à la lumière des torches. Et sous la République, elle se déroule de jour le matin, mais on maintient la présence de torches allumées, malgré tout. Le cortège des parents, des amis et des clients suit le cercueil, qui n'a pas encore son couvercle. Et il est porté par des parents ou des affranchis. Les femmes ont généralement les cheveux dénoués et peuvent pousser des gémissements. Enfin, en tout cas, dans les représentations, elles sont en lamentation. Et les hommes ont la tête recouverte d'un pan de leur toge. On peut également confier l'organisation des obsèques à des professionnels, qui vont s'occuper de faire intervenir des musiciens, des pleureuses professionnelles, encore une fois, etc. Et les esclaves des familles importantes défilent en portant les portraits en cire des ancêtres du mort. Donc ces portraits, en dehors des obsèques, sont conservés dans la maison. Et donc, en général, ils sont conservés sur les hôtels privés. Donc je vous renvoie à l'épisode que nous avions fait sur les croyances et la religion, où nous mentionnions déjà ces hôtels domestiques. Après cette procession, le cadavre peut être soit incinéré, soit inhumé. Avant le IIe siècle après Jésus-Christ, l'incinération prévalait, puisque les urnes en terre étaient privilégiées. Enfin, urnes en terre cuite ou en marbre. C'était le mode d'inhumation privilégié. Et à partir de 120 à peu près après Jésus-Christ, sous la dynastie des Antonins, avec le nom de cette famille impériale, c'est l'inhumation qui va prévaloir. Et donc, les sarcophages, qui sont généralement en marbre, en tout cas pour les plus riches, sont une catégorie à part entière de monuments qui vont constituer l'occasion, pour l'élite romaine, de manifester sa richesse, par les sculptures, par les ornementations qu'ils vont pouvoir faire figurer sur ces monuments. En cas d'incinération, les parents restent à proximité du défunt jusqu'à la fin de cette combustion. Ils vont ensuite fouiller parmi les cendres encore chaudes pour en extraire les ossements calcinés, qui, eux, vont être lavés avec du vin et placés dans une urne funéraire. C'est cette urne qui est ensuite déposée dans le tombeau. Et donc, pour terminer sur ce petit topo, lorsque le mort est mécontent de ses funérailles, il peut revenir pour tourmenter les vivants et demander au Dieu de punir sa famille. D'où l'importance de bien préparer cette cérémonie et d'où le grand soin qui est apporté aux funérailles. Vous avez la pression quand même. Et est-ce que c'était exclusivement la famille qui était en soin des funérailles ? Donc, tu as dit qu'il y avait certains professionnels qui pouvaient s'occuper des soins. Est-ce que c'était un métier vraiment à part à tir ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense beaucoup aux pompes funèbres, etc., où toute cette partie est vraiment déléguée à des professionnels. Ou est-ce que, justement, dans cette volonté de satisfaire le mort pour ne pas qu'il revienne nous hanter, est-ce que tout cela a été pratiqué par la famille ? Est-ce que tu as retrouvé des sources ? Je n'ai pas forcément beaucoup plus d'informations sur ce point-là. Mais déjà, ces cérémonies sont forcément, comme on l'a déjà un peu abordé, très liées au monde du divin, en fait. Donc, avec toutes ces croyances, le styx, le caron, les divinités, etc. Donc, forcément, on a quand même cet aspect religieux qui est encadré. Tout ce qui est procession, temple, etc., qui ne se fait pas uniquement à titre privé. Mais c'est quand même une cérémonie qui est très liée à la famille. On a mentionné ces portraits familiaux qui sont sur plusieurs générations, qui ont leur importance. Donc, c'est principalement quand même une cérémonie familiale. Après, effectivement, ces professionnels interviennent, notamment ce que je trouve assez rigolo, pour les pleureuses qui sont embauchées pour, je ne sais pas, peut-être ajouter un peu de pathos. Voilà, donc, au niveau de l'organisation purement de la procession, des successions d'événements, ça, à mon avis, c'est lié à la famille elle-même. Mais bon, je peux encore une fois me tromper. Et je n'ai en tout cas pas attesté d'informations à ce sujet. Aujourd'hui, il est coutume de porter du noir lorsqu'on est en deuil. Est-ce que c'est une tradition qui nous vient de nos amis, les Romains, où, pour le coup, il n'y avait pas d'obligation vestimentaire à ce niveau-là ? Alors, je sais que les hommes qui se recouvraient la tête d'un pan de leur toge pouvaient parfois être amenés à porter des toges de couleur noire. Après, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui a vocation à être à chaque fois ou si c'est un peu au bon vouloir des membres de la famille. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est attesté. Certains hommes pouvaient revêtir une toge noire lors des cérémonies des funérailles. Alors, tu nous as dit à quel point il était important pour la famille d'organiser de belles funérailles pour que le défunt ou la défunte ne vienne pas hanter la famille insatisfait par ce dernier hommage. Et justement, chez les Romains, il y avait une grande croyance de la vie après la mort qui avait la forme d'une sorte de voyage ou d'un périple. Alors, effectivement, les enfers tels que nous les connaissons aujourd'hui dans la mythologie, donc inferni en latin, sont un lieu souterrain où descendent les âmes après la mort et où elles sont jugées. C'est dans les enfers que règne Pluton, donc Hadès en grec, c'est le même dieu. Et donc, des lieux comme les gouffres du lac Averne ou les grottes de Cume, en Italie, sont perçus par les Romains comme des entrées possibles à ces enfers. Donc, la croyance à l'Empire romain est qu'une fois inhumé ou incinéré, selon le choix fait, le défunt a commencé ce long périple que tu as mentionné, qui est à l'origine, d'ailleurs, déjà une croyance grecque. Ce n'est pas quelque chose que les Romains ont développé. Et donc, le défunt est accompagné par Mercure. Donc, encore une fois, son nom grec, c'est Hermès, c'est la même personne. Et il est conduit jusqu'aux enfers. Mais son trajet, lui, est semé d'embûches, donc des crevasses, des précipices, etc. Il doit ensuite traverser le Styx, qui est le fleuve que j'ai mentionné tout à l'heure, qui marque la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est là qu'il utilise la pièce qu'on lui a déposée dans sa bouche pour payer Caron, qui va le faire traverser avec sa barque. Et donc, pour les morts qui sont de familles pauvres et qui n'ont pas pu remettre de pièces à Caron, ou alors ceux qui n'ont pas eu de sépulture décente, cette attente pour traverser le Styx et pour entrer dans le royaume des morts est de cent ans. C'est très long, quand même. Dans le chant 6 de l'énéide, le poète Virgil écrit ce qu'il suit, ce que je vais vous citer pour décrire Caron, donc. Un portier effrayant surveille ses eaux et ses fleuves, ses Carons à la saleté repoussante. Son menton est couvert de poils blancs et hirsutes, ses yeux fixes sont pleins de flammes. Un manteau sordide, retenu par un nœud, pend sur ses épaules. A l'aide d'une perche, il pousse son radeau, manœuvre les voiles et dans sa barque, couleur de rouille, il transporte les corps défunts. Assez vieux déjà, mais de la vieillesse vive et verte d'un dieu. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, cette description ne me donne pas envie d'oublier ma pièce pour le payer. Une fois arrivé sur l'autre rive, grâce à la barque de Caron, se trouve la porte des enfers, la porte d'entrée qui est gardée par le fameux Cerbère. Ce chien à trois têtes dont je voudrais reprendre le déguisement pour Halloween. Il peut entrer par cette porte le défunt qui lui donne un gâteau en miel. Mercure laisse le mort entrer seul dans son nouveau royaume. Une fois passé Cerbère avec son gâteau au miel. Encore une fois, je vais mentionner à nouveau le chant 6 de l'énéide pour décrire cette fois Cerbère. L'énorme Cerbère aboyant de ses trois gueules, monstre couché dans son antre, fait résonner au loin ce royaume. La prêtresse, voyant ses coups se hérisser déjà de couleuvres, lui jette une boulette soporifique de miel et de graines traitées. Lui, enragé par la faim, ouvre largement ses trois gueules, saisit ce qu'on lui a jeté et relâche son immense échine, s'étend sur le sol et couvre de tout son long l'antre tout entier. Le gardien étant endormi, puisque ce gâteau au miel visiblement a un effet soporifique sur Cerbère, est né en hâte, franchit l'entrée et s'éloigne rapidement de la rive du fleuve sans retour. Donc juste pour contextualiser un peu, effectivement, est né, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire des nés, descend aux enfers pour aller chercher sa fiancée, sa bien-aimée. Et donc c'est assez précieux pour nous aujourd'hui, parce que sous couvert d'une descente mythologique, c'est un mythe, que Virgile relate, on a quand même une illustration des croyances des Romains sur ce monde funéraire. Et donc sur le chemin vers Pluton, une fois que le défunt se trouve aux enfers, il va faire de nombreuses rencontres plus ou moins désagréables, à savoir des personnifications de la douleur, le deuil, les remords, les maladies, la vieillesse, la famine, la fatigue, etc. jusqu'à la mort. Et sur le lieu de son jugement, l'âme rencontre ces trois juges qui sont donc Minos, Éac et Radamante, qui sont les trois fils de Jupiter, donc deux sangs grecs. Et donc ces trois juges retracent sa vie et lui infligent les punitions en conséquence de son jugement. Donc une fois ce jugement réalisé, deux possibilités s'offrent au défunt. Donc si ses actions réalisées lors de son vivant sont grandioses, s'il a eu une vie très bonne, très pure, le défunt est amené à se rendre aux Champs-Elysées, alors que si sa vie n'était pas satisfaisante du point de vue de ces trois juges, il entre aux enfers et donc dans les enfers les âmes errent sans conscience parmi les ombres. Il est beaucoup trop long d'entrer dans plus de détails à ce sujet mais si vous vous intéressez à la question, je vous incite fortement à lire l'énéide ou en tout cas le champ 6 de l'énéide de Virgile qui vaut vraiment le coup et qui entre bien plus dans le détail de ces différentes strates dans les enfers. Les enfers sont eux-mêmes composés de différentes strates, de différents niveaux de vis. En tout cas, ce qui est intéressant je trouve à travers ce mythe des enfers, c'est qu'on retrouve aussi une croyance égyptienne avec cette notion d'avoir une âme bonne, notamment je crois que c'était la pesée du cœur dans la croyance égyptienne. Donc c'est rigolo de voir à quel point ce mythe en fait a été revu un peu de différentes façons à différentes sauces en fonction des civilisations et d'ailleurs on retrouve bien sûr dans le christianisme aussi cette volonté de faire les meilleures actions possibles pour accéder au paradis. Donc c'est très intéressant de voir cette évolution, ce mythe en fait finalement qui reste le même et qui subit des changements en fonction des différentes civilisations. Et l'image du jugement dernier aussi pour rebondir sur ça ? Alors pour qu'ils puissent débuter leur long périple après la mort, il faut qu'ils trouvent le repos dans leur dernière demeure. Où est-ce qu'on les enterrait et de quelle façon ? À l'époque de la Rome royale, donc tout au début de notre histoire romaine et au début de la République, les morts sont enterrés à l'intérieur de l'ensemble de la ville. Mais cette pratique est très rapidement interdite notamment par la loi des douze tables qui est rédigée entre 451 et 449 avant Jésus-Christ. Donc c'est vieux. Et la table 10 notamment mentionne ce qui suit à propos des règles funéraires. Donc l'homme mort, qu'on ne l'ensevelisse ni ne le brûle dans la ville. Donc à partir de ce moment-là, les morts ne sont plus enterrés dans la ville, mais en dehors de l'ensemble de la ville, donc dans des nécropoles qui vont être établies le long des voies romaines. Donc qu'est-ce qu'une nécropole ? En fait, nécropole provient du mot grec nécropolis qui signifie cité des morts. Donc en fait, dans cet empire romain, les tombes sont placées le long des voies en sortie de ville et ce sont de véritables villes de monuments funéraires finalement, tellement elles sont nombreuses et tellement elles sont regroupées. C'est vraiment le mot cité des morts est vraiment juste dans ce cas-là. Et le désir de communication avec les vivants est très significatif puisque finalement ces allées sont certes en sortie de ville, mais elles font partie intégrante du monde des vivants. Donc pour les plus pauvres, les cadavres sont généralement jetés dans une sorte de fosse commune où si on a un petit peu plus de moyens, on va leur fournir des simples cercueils en bois ou alors un linceul en tissu pour déposer le corps en terre. Donc les Romains qui ont une condition sociale modeste mais un peu supérieure peuvent adhérer à des associations qui vont garantir des funérailles plus ou moins normales et la conservation des cendres dans un columbarium. Et dans le cas d'une incinération, les plus riches font également incinérer certains de leurs esclaves et de leurs affranchis qui sont en fait, comme on l'a vu dans un épisode précédent, membres de la famille finalement. Et dans le cas d'une inhumation cette fois-ci, les mausolées et sarcophages en marbre sont réservés évidemment, comme on peut s'en douter, aux classes les plus fortunées. Donc pour la petite anecdote, le mot sarcophage vient du mot sarcophagos en grec qui signifie mange cher. Les mausolées deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure du temps. On peut penser ici à la nécropole de Trèves en Allemagne. Donc si vous vous rendez au musée archéologique de la ville, vous pourrez voir les nombreux monuments funéraires qui ont été mis à jour dans les environs et notamment des piliers funéraires qui peuvent parfois atteindre plus de 20 mètres de haut. Là, je vous engage à regarder, on vous mettra une petite image parce que c'est assez intéressant, mais il existe aujourd'hui encore un pilier funéraire in situ dans la ville d'Higuel à la sortie de Trèves et qui donne une très bonne idée des dimensions de ces monuments puisqu'il fait effectivement quasiment 30 mètres de haut et assez imposant lorsqu'on se trouve à ses pieds. Ces piliers sont ornés d'une multitude de scènes sculptées et peintes. On a trouvé des traces de polychromie sur certains reliefs qui attestent effectivement qu'ils étaient polychromes et pas simplement couleur pierre comme on peut les voir aujourd'hui. Ces scènes vont illustrer la vie des défunts avec des scènes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, mais aussi des scènes mythologiques. Et ce qui est intéressant en Gaule romaine notamment, et je reviens à Trèves encore une fois, mais c'est le cas aussi ailleurs en Gaule romaine, c'est qu'on met vraiment l'accent sur la partie professionnelle puisque c'est ce qui a permis aux défunts de faire leur richesse, donc le marché d'enfort, la production de tissu, etc. Et donc c'est cette richesse qui leur permet de se payer ces monuments funéraires. Donc c'est un bon moyen d'illustrer la raison pour laquelle ils en sont arrivés à ce stade. Et d'ailleurs, les inscriptions funéraires des romains étaient beaucoup plus personnalisées, donc déjà beaucoup plus colorées, mais aussi beaucoup plus personnalisées que celles que nous connaissons aujourd'hui, quitte à tomber dans l'humour aussi. Oui, totalement. Alors effectivement, les inscriptions funéraires font parler les défunts, et donc elles sont le moyen de transmettre aux passants ou aux personnes qui viennent se rendre sur ces tombes, donc de transmettre des informations à propos du défunt, et elles veulent refléter la personnalité du défunt. Donc à ce titre, elles peuvent être sarcastiques, humoristiques, romantiques, etc. Et un certain nombre d'exemples ont été relevés par Lydia Storoni-Mazzolani, dans ses inscriptions funéraires romaines, qui datent de 1991. Donc dans cet ouvrage, elle va lister différentes catégories et typologies, si je peux dire, d'inscriptions funéraires. Donc on commence par des choses qui sont très factuelles. Pour vous citer un exemple, par exemple, Acaius, Stadius, Severus, enlevés par des bandits à l'âge de 35 ans. Ou alors, Callista a vécu 16 ans, 3 mois et 6 heures. Ils sont très précis sur les temps de vie. Elle devait se marier le 15 octobre, mais mourut le 11. Voilà, donc ce sont des choses vraiment factuelles qui donnent des informations neutres, mais utiles pour connaître un peu la vie du défunt. On peut aussi avoir des inscriptions qui vont mettre en valeur un aspect de la vie du défunt et notamment le travail, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Par exemple, c'est ici que j'y, moi, les misos, dont seule la mort a pu interrompre le labeur. Donc on a ici un fier travailleur qui ne rechignait pas à se mettre au boulot. Certaines inscriptions exhortent aussi à les vivants qui les lisent à profiter de leur vie. Donc par exemple, ici sont les eaux de Prima Pompea. Le destin promet beaucoup de choses à tant de gens, mais il ne dure pour personne. vit au jour le jour, heure après heure, car rien ne nous appartient. Donc un peu Carpe Diem sur la même mode. D'autres sont très, j'allais dire, dramatiques, non, mais à l'inverse du Carpe Diem, la mort est inévitable. Enfin, ça se recroise, mais on prend plutôt le contre-pied. Par exemple, ce que tu es aujourd'hui, voyageur, je l'ai été, et ce que je suis aujourd'hui, toi aussi, tu le seras un jour. Donc n'oubliez pas que vous mourrez aussi. Ça fait plaisir. Et donc sur une note un peu plus humoristique, et toi qui passes, viens ici et repose-toi un peu. Ah, tu secoues la tête, tu ne veux pas ? Il faudra pourtant bien que tu reviennes un jour. Voilà, donc ils ne sont quand même pas dénués d'humour. D'autres inscriptions vont mettre en avant les avantages de la mort. Donc, par exemple, mes ossements, ceux qui restent d'un homme, reposent en paix. Je ne me soucie plus de me retrouver soudain réduit à la famine et suis à l'abri des crises de gouttes. Je ne dois plus assurer le paiement d'un loyer et je jouis pour l'éternité d'un logement gratuit. Ce qui, effectivement, est peut-être avantagé, en tout cas, aujourd'hui, j'imagine. Donc, pour terminer, on a aussi parfois des menaces, donc des inscriptions qui vont être assez menaçantes envers les vivants qui vont les lire. « Lucius Caecilius a franchi de Caïus Locus Florus vécu 16 ans et 7 mois, que celui qui défèquera ou urinera sur cette tombe s'attire la foudre des dieux du haut et du bas. » Donc, il faut savoir qu'effectivement, c'est des choses qui se produisaient assez régulièrement puisqu'on va y revenir juste après, mais ces nécropoles sont quand même un lieu de vie. Et donc, ici, on a fait en sorte de proférer des menaces envers toute personne qui serait tenté de salir cette tombe. Et souvent, pour terminer sur ces inscriptions, les inscriptions sont accompagnées des deux lettres D et M. Vous avez peut-être pu observer cela dans des musées. Et donc, D, M signifie « diis manibus » donc « dieux man ». C'est une dédicace à ces dieux man qui correspondent en fait aux âmes des défunts. Et D, M qui est aussi dessinée sur Instagram. Je tiens à préciser. Alors aujourd'hui, nous rentrons hommage aux personnes défuntes avec la fête des morts le 1er novembre, appelée dans la religion catholique la Toussaint. Est-ce qu'il y avait également des fêtes organisées en Rome antique en l'honneur des morts ? Alors, le monde romain a repris dans son ensemble la croyance et les rites grecs. Et donc, avec le temps, Delà a perdu de son importance au profit des morts eux-mêmes. Et la multiplication des offrandes permet de garder loin de soi la colère du défunt. Donc, pour parler de quelques fêtes, un ensemble de... Enfin, je pense... Et donc, pour parler des fêtes qui existent, les parentalias sont des fêtes particulièrement importantes. Donc, dies parentalia signifie jour des morts. C'est fait en lieu du 13 au 21 juillet et on va effectuer des sacrifices, des repas familiaux donnés en l'honneur des défunts, etc. Et le point culminant de cette semaine festive est le 21 février avec la fête des feralias qui est un jour durant lequel le peuple rend hommage aux manes. Donc, ces dieux manes que je viens de mentionner qui sont les âmes des défunts. Et pour les satisfaire, on organise la même cérémonie que durant le temps de deuil, finalement, à savoir des offrandes de fleurs, de fruits, de grains de sel, etc. Et si on a le malheur d'oublier, de célébrer les parentalias, on est puni par la maladie, la misère et autres plaies durant le reste de son existence. Donc, c'est quelque chose de très sérieux pour les familles. Une autre fête qui est importante à Rome sont les lémurias et ce sont trois jours qui sont dédiés à la chasse des esprits malfaisants, donc les lémurs qui sont des âmes damnées d'hommes et de femmes qui ne peuvent pas trouver le repos puisqu'ils ont eu une mort tragique ou particulièrement violente, donc qui errent en fait un corps parmi les vivants. Et pour chasser ces lémurs, le pater familias, qui est le chef de famille, jette des fèves à ces lémurs afin qu'ils s'en nourrissent et qu'ils laissent les vivants en paix, tranquille. Et donc pour leur jeter ces fèves, ça ne se fait pas n'importe comment, le pater familias doit se lever au milieu de la nuit, pieds nus et pousse-joints aux autres doigts en jetant des fèves sombres dans son dos. Donc c'est tout un mode opératoire. Et il ne devait en aucun cas se retourner sous peine de voir un lémur, ce qui est particulièrement grave. Une fois cette offrande faite, il se lave les mains et frappe un gong en disant « Sortez, man de mes aïeux ! » Et il devait procéder à ça neuf fois avant de pouvoir regagner son lit. Donc ça ne rigole pas. Il y a quand même énormément de chantage entre les morts et les vivants. Alors comme on disait tout à l'heure avec le mythe autour de la vie après la mort, les traditions autour des funérailles ont également évolué et notamment avec le christianisme. Tout à fait. Les chrétiens ont effectivement l'habitude de conserver les corps des défunts dans des souterrains qu'on appelle des catacombes. Et avec la reconnaissance de la religion chrétienne par l'empereur Constantin comme religion officielle en 313 après Jésus-Christ, les pratiques funéraires romaines sont amenées à se modifier, à évoluer. Et plus la religion chrétienne devient importante, moins on va trouver d'objets dans les tombes. L'incinération n'est plus autorisée, on procède à l'inhumation. On dispose des sarcophages dans des lieux spécifiques alors qu'ils restent également dehors des villes. On ne procède toujours pas à d'inhumation à l'intérieur de l'enceinte de la ville. mais cette fois-ci en souterrain et donc dans ces catacombes. Et donc le mot catacombe lui-même provient également du grec qui est donc du grec kata en bas et du latin chrétien tomba qui signifie tombe. Donc tombe en bas finalement, ce qui est logique. Et ces catacombes sont décorées de fresques pour accompagner l'âme du défunt. Une certaine superstition continue toutefois et il est encore possible de voir aujourd'hui des tombes accompagnées de plats à offrandre comme par exemple à Nîmes. Mais vous pouvez également visiter des catacombes de ce type notamment à Rome. Vous avez pas mal de catacombes en bordure de la ville de Rome qui sont visitables et qui sont assez impressionnantes d'un point de vue architectural. Merci à toi Noémie encore pour toutes ces belles informations. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur les rites funéraires en Rome antique retrouvez toutes les oeuvres de référence sur le sujet listée soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire car je le répète mais ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie ! A bientôt ! On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. A bientôt sur C'est quoi cette histoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada